bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec et aujourd'hui nous sommes lundi donc ça change pas maintenant le lundi vous savez ce que c'est c'est le lundi c'est un boxing donc vous n'aurez que des boxing au jeu que aujourd'hui voilà la semaine il n'y en aura plus et cette nouvelle façon je serais assez fifi un vas-y je passe en train de filmer je m'en fous j'ai pu voir que cette façon de faire vous plaisez donc on continue comme ça j'ai pas j'ai quand je pars on dirait que ça fait ça dans le téléphone je sais pas pourquoi voilà alors aujourd'hui un boxing avec la boutique fg normal j'ai reçu le colis dans la semaine je ne serai plus vous dire quel jour mais voilà donc j'ai plusieurs articles à vous montrer c'est surtout des accessoires voilà bon quand on aura fini tu pourras me le dire s'il te plaît grosse mes mères je crois qu'on va beaucoup bouger oui c'est surtout les accessoires plus de la laine enfin du fil à tricoter vous vous rappelez la dernière fois la boutique je leur avais demandé si je pouvais avoir au moins oui pelote pour 6 ou 8 pelotes pour dire de de pouvoir me faire me tricoter quelque chose vous me crocheter quelque chose et il ne m'avait mis qu'une seule pelote dans deux couleurs donc j'avais deux pelotes différentes c'est tout donc avec une pelote je pouvais rien faire donc je là ils m'ont renvoyé alors une deux trois six voilà ils m'ont renvoyé six pelotes donc avec celle que j'ai déjà sa facette donc là je peux déjà me faire un petit truc bon je verrai quoi là ça va être un top ou voilà ça va pas être un gros pull à mais toute façon comme c'est un fil qui est fin on va pas se faire un gros pull alors ce qui est bien c'est que chaque fois c'est emballé dans un plat enfin bien et pas bien puisque si on veut parler écolo un plastique dans chaque pelote bah c'est du plastique mais bon voilà la façon du plastique il y en a partout donc voilà la pelote en plus j'aime bien la couleur bon elle est blanche un bien sûr mais il ya des ça va n'a pas bougé il ya des couleurs un peu gris de du plus clair au plus foncé voilà alors je n'ai pas la la taille de la pelote enfin la le métrage voilà chercher mais c'est pas très grave je n'ai pas non plus le nombre d'aiguilles mais ça c'est pareil j'ai un petit truc là qui me dit oh comment ça s'appelle pas vous mettez votre fil de laine dessus puis vous savez à peu près avec quelle aiguille vous devez le faire donc ça c'est pas très très grave mais toute façon comme c'est du fil fin ça va être un top voyez le fil je vous montre ça va être du demi 3 voilà deux ennemis en côte et du 3 pour le reste sinon qu'est ce qu'ils nous disent c'est une pelote de 50 grammes à plus ou moins de grammes voilà c'est du 100% acrylique à les appels ça le 1000 coton milk coton mais c'est du 100% acrylique voilà mais elle est très jolie un tout petit peu mais non très très léger mais ça pique pas c'est un très très léger un peu plus rêche que qu'une pelote que l'on pourrait déjà avoir mais non ça ça pique pas tiens je viens de recevoir un message d'arnaque je viens de voir que j'ai reçu un sms c'est une arnaque allez après on va bloquer le numéro déjà les numéros quand c'est un 06 et puis que c'est soit disant pour une amende pour un colis point oui c'est ça par la maman alors je ne sais plus le prix de la laine alors attendez je retourne un petit peu en arrière sur mon carnet je vais vous dire ça mais de toute façon je vais vous notez une livre 99 voilà une livre 99 donc là j'en ai eu six bon va falloir ranger ça dans la tricothèque voilà ensuite bah du coup je me mets pas face bureau aujourd'hui c'est pas la peine puisque le reste n'est que des accessoires alors attendez pareil j'enlève le plastique alors ça je le voyais plus grand mais bon ça va c'est une boîte voilà c'est une boîte à compartiments alors attendez je vais baisser quand même voilà alors vous voyez c'est une boîte à compartiments alors je vais enlever le alors moi j'avais pris ça pour ranger des fils des fils bobinés donc je verrai si ça va si ça va voilà donc vous avez déjà un petit étage à aller casser je l'ai reçu cassé ah mince bon ben je vais leur dire c'est pas grave enfin pour moi c'est pas grave mais si vous vous l'achetez et que ça vous arrive n'hésitez pas à reprendre contact avec la boutique surtout alors voilà celui là il est mal mis voilà donc voilà il y a trois étages donc je verrai bon déjà je vais leur montrer que c'est cassé je vais voir ce qu'ils vont faire défaut alors des fois les mêmes que c'est du partenariat les boutiques me renvoie un article je verrai avec eux je vous tiendrai au courant bon par contre c'est pas voilà donc un petit cube voilà ça peut être intéressant si vous avez des gros ouvrages par exemple des ouvrages avec plus de je sais pas bon je sais pas encore combien je peux mettre de des chevettes dedans enfin des chevettes de cartonnette mais si vous avez de très gros ouvrages ça peut être top voilà alors cette petite boîte une caisse conteneur 3 niveaux 5 livres 99 donc voyez en plus c'est pas tellement cher donc c'est bien bon je tiendrai au courant pour ce qu'ils m'ont dit pour la boîte ensuite bah du coup je laisse le téléphone comme ça je prends un ciseau 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 derrière il y en a toi oui je parle à mes ciseaux ça j'en ai déjà mais il commence à je m'en sers tellement que là les pas de vis pour les réglages commence à avoir un petit coup dans le nez donc je me suis dit avant que ce soit complètement foutu c'est bien emballé en tout cas avant que ce soit complètement foutu je vais en reprendre désolé pour le bruit 1 et c'est super bien non balle et voilà regardez le papier bulle ça sert toujours alors ce sont des pinces voilà ce sont des pinces alors il y en a deux bien sûr ce sont des pinces alors moi ça ça me sert pour mettre sur la table voilà et je finis de faire du bruit je vais parler après voilà ça c'est quoi j'avais pas l'autre jour je pense que c'est voilà j'ai fini de faire du bruit donc on voit que c'est neuf là parce que c'est plus dur ce sont des pinces qui me servent à mettre donc ça la fin je la mets sur la table ici et là ils sont tout neufs ils vont être très dur voilà ouais je sens pour ça les miens commencent à être trop mou et donc vous mettez ça dessus également alors attendez ah oui d'accord ça y est j'ai compris j'ai compris à quoi ça servait ça j'ai décision qui coupe du beurre en été alors ça je le mets ici comme j'ai pas de j'ai pas de tournevis c'est rien ici donc ça va pas le faire mais c'est comme ça à la guerre comme à la guerre voilà ensuite vous mettez ça ici ça alors oui bon là il n'est pas bien mis un mais après vous avez une vis ici je me la détouiller la détouiller et ensuite vous voyez vous pouvez régler votre autre pince celle là vous pouvez la régler également voilà et vous mettez votre tambour votre cuisse nappe ici voilà comme ça donc de chaque côté un puisqu'il ya deux pinces et ça vous tient votre ouvrage et ensuite vous pouvez travailler les mains libres sans problème voilà ça j'adore ça ça c'est un jeu c'était une pince qu'ils ont détourné également ça servait à autre chose mais ils l'ont détourné pour la broderie et ça c'est le top j'adore 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 je tous les jours tous les jours je j'utilise et j'ai je vous dis j'ai vraiment aucun problème voilà bon là ils ont commencé à s'user un petit peu parce que je mets tout de suite la vis avant de la perte parce que je les utilise énormément voilà donc ça sert d'avoir des longs ongles et du coup voilà à la longue les pas les pas de vie c'est bon c'est comme tout il s'use donc voilà et voilà il faut que j'aimais bien donc j'ai mis à l'angle j'ai pas mis dans le même sens hop voilà après vous les mettez dans le sens qui vous qui vous convient ça après c'est à vous de voir ce qui vous va le mieux voilà donc il y a des vis un peu partout à régler voilà ces petites pince alors qu'ils vont vous être très utile ça n'hésitez pas à prendre un je vous jure que après vous vous en passerez plus ça prend moins de place qu'un métier à broder voilà si vous n'avez pas beaucoup de place des tables on en a toujours on a toujours un bureau une table vous voulez glisser sur la table comme ceci voilà voilà ici oui vous mettez votre tambour et votre puis snap et en avant guingamp vous n'avez plus qu'à broder donc et par contre un métier à broder c'est vrai que ça va vous prendre de la place vous savez mais ça au moins vous êtes tranquille alors une paire de pince c'est 9 livres 99 donc en plus là c'est pas cher donc bon là je n'ai pas fini de régler mais c'est pas grave je vais la régler voilà là ils sont pas bien réglé mais moi il faut que je me les règles sur ma table ça ira beaucoup mieux voilà contente on va les mettre là le plastique là ensuite dernier article alors cet article alors je me l'étais commandé déjà une fois mais sur amazon ma commande n'est jamais arrivé ça arrive c'est pas parce que c'est amazon c'est déjà arrivé à moi c'est la deuxième deuxième fois que ça m'arrive que ma commande n'arrive pas la première elle était quand même elle était quand même conséquente puisque c'était un robot connecte à plus de 1000 euros et le colis n'est jamais arrivé amazon ne l'a jamais retrouvé non plus bon c'est pas grave voilà c'est une lampe alors c'est une lampe tour de cou il faut bien sûr y mettre des piles alors je voulais dire pourquoi tu as pris ça mais je vais vous montrer alors déjà vous avez vous mettez les piles ici alors par contre comment ça s'ouvre ce truc comme comment ça s'ouvre j'ai pas de motifs voilà hop alors normalement ça doit être des j'ai monté les deux piles voilà je vais voir ce que c'est c'est mes piles de noël on va pas les jeter un bon encore non je pense pas que ce soit des non c'est pas cela et les petites il est petit tiens rien j'en ai monté aussi c'est mes piles pour noël pour mes guirlandes alors les petites piles voilà il en faut deux à nous donc quels sont le moins par là ça c'est le plus voilà et du coup là c'est le sens contraire alors je remets le petit capuchon oui j'ai fait une connerie bah oui j'ai fait une bêtise pas c'est pas grave il y avait un petit crochet pour l'ouvrir et ici alors normalement voilà alors il y a alors attendez on va éteindre ça vous verrez peut-être voilà c'est mieux voyez ça éclaire pas mal et du coup ça hop je remonte voilà bon il faudra que je vois avec par exemple mon tricot mon crochet c'est surtout pour ça que je les choisis le soir au lieu d'allumer la lumière des et du courant que je regarde la télé voilà ça je pense que ça va me suffire et comme il ya un réglage voilà ici hop voyez donc ça ira on va essayer je vous je vous viendrai vous j'ai eu la lumière dans les yeux moitié des yeux sensibles je viendrai vous redire ce que j'en pense en tout cas c'est super léger donc ça c'est doux donc ça va pas irriter votre coup voilà même pour lire pourquoi pas pour lire dans votre vie monsieur d'or vous avez envie de lire voilà donc c'est c'est top voilà donc ça j'aimerais vous en reparler je suis contente voilà ça éblouit les yeux cette petite lampe en plus elle est pas cher du tout cette petite lampe frontale va ils appellent ça une frontale mais on la met au coup elle est à deux livres 99 ça vaut le coup de d'essayer de même pour broder un peut-être je vais regarder j'essaierai je viendrai vous redire ce que j'en pense toute façon et en plus là on sent pas du tout donc ça va pas être fatiguant d'avoir ça sur votre coup non c'est bien j'aime bien voilà bon ben je vous dis j'en voulais une je l'ai vu voilà why dit quand tu fais pas de bêtises ça fonctionne oui il y avait une petite tirette il faudrait juste appuyer dessus voilà ça va j'ai pas cassé donc voilà pour aujourd'hui avec la boutique fg normal je les remercie beaucoup je les remercie aussi de m'avoir renvoyé la laine qui que je n'avais pas eu la dernière fois là je vais prendre contact avec eux pour la boîte je vous tiens au courant je vous dis s'ils me l'ont échangé ou pas je leur poserai la question également si si ça vous arrive à vous quand vous passez une commande qu'est ce que vous devez faire voilà mais je vous dis normalement vous me prenez contact avec eux directement et à 99% il renvoie un article tout neuf voilà parce que moi vous n'allez pas le renvoyer non plus en chine ça vaut pas le coup ça va vous coûter plus cher que ce que vous avez payé oui j'ai mon vent qui gargouille donc voilà ben écoutez je les remercie beaucoup moi je remercie aussi beaucoup d'être là en train de me regarder avec ma tête de clown bon ça va un peu c'est lundi matin mais aujourd'hui ça va un petit peu je vais vous faire à tous plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous